... ... ... Les enjeux et défis de la mise en oeuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances au centre d'une conférence internationale. Cette rencontre permettra à notre pays d'aller plus loin pour faire naître une nouvelle gestion publique. Et puis, célébration hier 28 octobre de la journée mondiale du judo. A cette occasion, plusieurs combats ont été présentés aux amoureux de cette discipline sportive. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes lundi avec moi sur ce plateau, Amad Makayla pour l'éditorial de la semaine. Makayla, bonsoir. Bonsoir, Rosalie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Moment de fête, l'une des plus importantes pour les musulmans. Moment naturellement de congratulation et de pardon. Mais aussi et probablement surtout moment de vérité. Chaque fête, en effet, est fille de son temps et reflet de son époque. La fête couramment appelée Tabaski en Afrique intervient cette année pour les musulmans africains de la bande sahélienne dans un contexte particulier. En rapport avec la situation au Normali et pour les Syriens musulmans, ce n'est pas rigolo du tout. Voilà pourquoi je me suis intéressé de très près à l'ensemble des prêches dits dans la sous-région à l'occasion. Fini pour les musulmans l'omerta et de toute façon aucune religion révélée ne saurait s'accommoder de la conspiration du silence. Les imams qu'il nous a été possible de lire, écouter et entendre ont tous appelé au régé de la violence qui suit le fondement de cette religion. En règle générale, les musulmans insistent sur la spiritualité des rites au détriment de la profondeur des sens des messages. Car il s'agit bien des messages. Rassurez-vous, je ne veux pas refaire un prêche. Je n'ai ni les compétences ni l'étoffe qui s'y est. Les journalistes, je me propose d'en faire un sujet d'éditorial, une somme de points de vue post-événement. J'en retiens principalement un, deux, trois, quatre, cinq thématiques. D'abord, la problématique de la paix, puis la responsabilité sociale des dirigeants dans la conduite des affaires publiques, le refus de la violence, la stigmatisation, comme tous ceux qui se prennent à Ahmad sont potentiellement des poseurs de bombes. Et enfin, l'exacerbation des différentes écoles, les variantes des wahhabistes, les salafistes, les soufistes et autres istes, tous logés dans le vocable islamiste qui, en réalité, ne veut rien dire. Aujourd'hui, à l'évidence, la religion du prophète est prise en otage par la nébuleuse Al-Qaïda et ses nombreux tentacules, dont la version tropicale, Boko Haram, qui sévit au Nigeria voisin. Les musulmans, qui le veuillent ou non, sont un parlement de ce qui revient à la religion, qui n'a jamais été ce qu'ils voudraient bien qu'elle soit. Et il appartient aux musulmans de porter ce message de vérité et de différenciation du bon grain de l'ivraie. Jusqu'ici, à la vérité, tous les musulmans ne sont pas des terroristes barbus. En revanche, tous les terroristes barbus exhibés à la face des caméras du monde se disent musulmans. C'est une caricature, un raccourci facile, je dois l'avouer. C'est aussi l'occasion sans doute de se demander finalement à qui profite ce festival d'amalgame, savement, entretenu. Je ne pense pas qu'auter la vie à des innocentes personnes humaines soit un acte de foi. La vie, comme disent les évangélistes américains, est un don de Dieu. Personne sur cette terre, de son libre arbitre, ne peut décider de l'enlever à son semblable sans enfreindre à la volonté de Dieu, de lui qui nous a créés tous différents. Il est bien vrai qu'il y a des injustices criardes à travers le monde. Le monde gagnerait en sécurité si l'on s'efforçait à plus de justice sociale. Les pays développés sont malheureusement absents sur ce terrain de la justice sociale pour tous quand ils n'agitent pas à contrario le drapeau de la déstabilisation en s'érigeant en vrais pêcheurs à nos troubles. Les leaders musulmans, les oulements se doivent de tenir le même langage dans les mosquées et dans l'opinion. Dans le même temps, il est de la responsabilité régalienne des États de veiller au contenu des enseignements dispensés dans nos écoles. L'école, dans une République qui plus est laïque, est le lieu par excellence de la formation de la conscience citoyenne. S'il est possible, grâce à une certaine conscience citoyenne affirmée, de placer l'intérêt collectif au-dessus des considérations nombrilistes et personnelles, comme le veulent toutes les religions révélées, alors il est possible de s'entendre et de vivre en harmonie jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et des cieux. N'est-ce pas qu'il est dit ainsi dans le Coran, la Bible et la Toa, vivement. Lundi prochain. Merci beaucoup et à lundi prochain. Dans l'actualité, ce soir, on reprend avec le cycle de la violence pour consolider la paix et amorcer le développement du B.E.T. à l'ère de la Renaissance, c'est le thème du premier forum pour la paix et le développement du B.E.T. ouvert ce lundi à Kalaïd par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Le reportage de notre envoyé spécial, Adeph Amat Benrama. Placé sous le haut patronage du président de la République, Idriss Déby-Hitno, le forum, initié par le jeune cadre du B.E.T., est un déclic pour la recherche et la consolidation. de la paix et l'amorce d'un développement de ce parti septentrional du Tchad situé des quatre régions. Pendant trois jours, des exposés axés sur la paix et le développement intégral seront présentés par d'éminentes personnalités, au rang desquelles des ministres et personnes ressources, fils du Bourgou, Enedit Tibesti. Après avoir souhaité un agréable séjour à la délégation présidentielle et aux autres invités, le gouverneur de l'État, le général Mournagy, Mbaye Sanabé Karouba, a lui été l'association pour la paix et le développement du B.E.T. à Spade. Pour lui, Kalaït, où se déroulent les forums, était il y a plusieurs années un champ de combat. S'il y a la paix et la stabilité aujourd'hui, souligne le gouverneur, c'est grâce au président de la République, Idriss Déby Itno, à qui il rend un hommage mérité. Permettez-moi de nommer parmi ceux-là qu'affectueusement les soldats appelaient le lion du désert. Il s'agit de son excellence, M. le Président de la République, Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées. M. le Président, savourez légitimement le fruit de vos nuits sans sommeil et de vos jours sans réelle vie à Kalaït d'alors. J'en étais témoin. Mesdames et messieurs, les membres de l'Association pour la paix et le développement du Borkou-Enndi-Tibesti, recevez les félicitations et remerciements de la population martyr de l'Enndi-Ouest et de tous ceux qui sont épris de paix pour avoir pris la courageuse initiative de réunir à Kalaït d'éminentes personnalités pour réfléchir et partager les idées sur la paix et le développement de cette partie du pays. Le président de la Spade, Mamad Issa Halikimi, a tenu à remercier le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour avoir honoré de sa présence les travaux du forum. Il devait par la suite situer l'enjeu de la rencontre des Kalaït. Le moment est venu pour les dignes fils du BET de nous interroger pour savoir comment concilier la légitime fidélité à la paix et les nécessaires exigences du développement de notre région. La réponse à cette question centrale, thème de notre forum, dépend de l'investissement personnel de chacun de nous, mais aussi de nos efforts objectifs à imaginer, à proposer et à mettre en œuvre les thérapies permettant à notre région de se placer enfin sur les sentiers de la paix et de la stabilité. À la faveur de cette cérémonie, le président de la République a reçu une satisfaction de la part de l'association. C'est une marque de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour son investissement dans la recherche de la paix et du développement du cadre. L'ASPAD a aussi remis la première carte d'adhésion au président de la République comme membre de l'association en sa qualité du fils du BET. Plusieurs personnalités ayant contribué au forum ont été aussi primées par l'association pour la paix et le développement du BET. Des attestations de reconnaissance sont également remises aux associations qui se sont illustrées par leurs actions de développement dans le BET. Le chef de l'État les a félicités et encouragés. Des sages conseils leur ont été aussi prodigués. Ouvrant officiellement les travaux du forum de Kalaït, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a fait allusion à l'accident dont il a été victime avant d'inviter ses frères et sœurs du BET à fumer le calumet de la paix. Suivez le chef de l'État dans un extrait proposé par Nassou Nouditi. Je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir celui de Vaudure en Bénin nous avions lu un peu mais j'ai lu à travers le visage de tout le monde l'émotion très grande et l'estime que j'ai sentie à travers vos réactions et à travers les expressions que vous avez employées je vous dis merci. La question du développement est intimement liée à la question de la paix. C'est une exigence. Il ne peut y avoir de la paix là où il y a la violence. il ne peut y avoir la paix là où il y a le désordre. Et il ne peut y avoir la paix surtout là où il y a des aventuriers qui estiment et qui pensent que par la force d'une arme tuer les enfants des autres pour parvenir à un fait qui n'est autre que leur intérêt personnel égoïste. Cela a été l'histoire du BD. Kalaït ville martyre ville de sang j'en sais quelque chose je sais pourquoi j'ai dit de bien aujourd'hui le lieu où nous nous retrouvons nous choisissons pour nous retrouver pour parler de la paix. Dieu merci je pense que Dieu a sans doute pensé que les enfants du BD peuvent faire la paix pour le plus grave bonheur de leur frère de soeur du BD mais aussi en particulier pour le plus grave bonheur du Tchad. Le chef de l'état Idriss Déby a aussi déclaré que les responsabilités sont partagées dans le retard socio-économique qu'accuse l'ancien BD Idriss Déby a ensuite invité ses frères et soeurs au seul combat qui va y s'élu de lutter contre la pauvreté. Nous suivons une fois de plus le président de la République. Depuis un quart de siècle la Providence nous a confié la destinée du Tchad Boukoudi Odeyi du captur d'Hissène Abri Idriss Déby Hitton tous trois du BD qu'avons-nous fait de ce privilège pour cette région est-ce que c'est par mes chancelletés est-ce que c'est par mes connaissances est-ce que par manque de moyens par manque de volonté il y a tout simplement que ni moi ni les autres n'ont eu aucune occasion j'ai dit bien aucune occasion pour faire quoi que ce soit dans cette région la seule occasion que nous avons eue c'est la violence le sang et les morts donnons l'espoir à vos frères et à vos autres mettons fin à toutes les aventures guerrières à toutes les violences quelle que soit sa forme faisons le serment qu'on appellera le serment des Kalaïdes qu'il n'y aura plus jamais qu'il n'y aura plus jamais de désordre dans cette région appelée anciennement B.E.T. aujourd'hui fractionné en quatre régions le chef de l'état de l'église ce matin à l'ouverture du premier forum pour la paix et le développement du proposé par Nassou Nouditi revenons sur place pour parler cette fois de la prière pour la paix et la sécurité au Tchad organisée par le conseil supérieur des affaires islamiques de précision avec l'armée et la guerre aussitôt après avoir appris l'incident survenu à l'atterrissage de l'avion présidentiel à Kalaït hier le conseil supérieur des affaires islamiques a appelé à une prière spéciale ce matin appel entendu par les fidèles musulmans qui se sont rendus à la grande mosquée de N'Djamena ensemble ils ont prié et remercié Dieu le tout puissant pour avoir protégé le chef de l'état et sa délégation l'imam de la grande mosquée Sheikh Ahmad Al-Nour Mohammed Al-Hilou a salué les fidèles pour la mobilisation à cette prière pour une paix durable et la sécurité au tiad l'imam a demandé aux fidèles de continuer à prier la lecture du Saint-Coran a occupé une bonne place au cours de cette prière c'est dans une ambiance sereine que les fidèles se sont séparés et puis par rapport toujours à cet incident nous avons reçu le communiqué du bureau de soutien Ouadienne le bureau de soutien Ouadienne remercie le Dieu tout puissant d'avoir sauvé la vie de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état président fondateur du mouvement patriotique du salut M-PES suite donc à l'atterrissage raté de son avion à Kalaïd toujours par rapport à cet incident qui a connu l'avion présidentiel le consul général du Tchad à Dédah la colonie tchadienne de Attaïf Médine et Mec manifeste leur compassion au chef de l'état le communiqué est signé du consul Mohamed al-Mansdour ici en Djamena c'est l'organisation Al-Arachad pour le développement et l'association d'Ansar al-Sounah al-Mahamadiy qui manifestent également leur compassion au chef de l'état et remercie le Dieu tout puissant les deux communications sont signées du docteur Yahya Abdallah et Abdallah Hamid Abdallah tout autre chose à présent rénover les pratiques budgétaires dans le cadre organique existant aller plus loin pour faire naître une nouvelle gestion publique et bien c'est l'objectif de la conférence internationale sur les gens les enjeux et défis de la mise en oeuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances dont les travaux ont débuté ce matin placés sous le patronage du président de la république c'est le premier ministre qui a ouvert les travaux contre Anduch Innocent publique c'est dans ce contexte que le ministère des finances et du budget a procédé à une vaste campagne de réformes la conférence internationale sur les enjeux et défis de la mise en oeuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances qui se tient dans la capitale fait partie des réformes engagées cette conférence a réuni plusieurs personnalités de marque ainsi que les représentants des partenaires du ministère des finances et du budget le premier ministre Emmanuel Nadinga a également réussi la présence à la conférence internationale sur les enjeux et défis de la mise en oeuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances pour le ministre des finances et du budget la révision du loi organique relative aux lois des finances apportera un changement qualitatif dans la pratique budgétaire du Tchad ces travaux s'articuleront autour de trois principes trois principales sessions thématiques au cours desquelles seront abordées tour à tour la réforme budgétaire en République du Tchad les expériences internationales en matière de réformes budgétaires et enfin les réformes budgétaires en Afrique je me réjouis à cet effet de la participation effective de panélistes de qualité et à l'expérience avérée dont je salue la présence qui ne manqueront pas j'en suis sûr de faire profiter à tous de leur expérience et de leur connaissance les participants à cette conférence internationale ont juste deux jours pour réviser la loi organique relative aux lois des finances le chef du gouvernement qui présidait les travaux a donné des orientations précises par rapport à cette nouvelle loi qui sera sans nul doute la clé d'une gestion publique responsable et efficace les propos du chef du gouvernement sont recueillis par Innocent Kilaïo ce projet de loi devra servir de référentiel dans la gestion des finances publiques à tous les échelons de l'état il devra promouvoir une gestion performante des ressources et des dépenses de l'état en vue de soutenir la stabilitière et la croissance à long terme il devra également installer une culture de gestion axée sur les résultats en introduisant des outils d'évaluation des politiques publiques en termes d'efficacité d'efficience de pertinence et d'incidence socio-économique dans cette perspective la nouvelle loi organique propose la présentation des budgets des départements ministériels par programme afin d'offrir une plus grande lisibilité des politiques publiques ce qui permettra de passer un budget de moyens à une logique d'objectifs et de résultats cette option devra par ailleurs permettre de prendre en charge dans le budget de l'état la stratégie de développement du pays ainsi que des stratégies spécifiques notamment des secteurs priorités comme la santé l'éducation l'agriculture le développement de l'éducation de l'éducation dans cette nouvelle orientation la responsabilité des gestionnaires des autorisations budgétaires sera plus accrue et le parlement dans ses prérogatives aura un rôle plus important dans la préparation et l'exécution des lois de finances la suite de cette édition le bureau d'entraide à l'enseignement supérieur au tchad de la diaspora tchadienne de France geste conduit par docteur dirimia bumbé a été reçu en audience par le premier ministre Emmanuel Nadjengar les échanges ont essentiellement porté sur le développement et la reconstruction du tchad le groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au tchad geste est un levier important pour le développement du pays c'est dans cette optique que le geste de la diaspora tchadienne de la France est venu présenter au premier ministre Emmanuel Nadjengar son répertoire de compétences dans le domaine aussi riche et varié notamment l'enseignement supérieur et la santé le chef du gouvernement s'est réjoui de l'initiative de l'initiative de l'initiative du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au tchad de la diaspora tchadienne de la France visant à apporter leurs contributions pour le développement et la reconstruction du pays le premier ministre Emmanuel Nadjengar a promis un examen urgent en vue de permettre et de réunir toutes les conditions assises au cadre pour regagner leur pays d'origine dirimi en Bombay qui s'est confié à la presse au sortir de l'audience a indiqué que son organisation est disposée à apporter sa contribution au processus de développement du tchad notre apport sera simplement humain et on peut se référer au répertoire des compétences que nous avons élaboré et dans ce répertoire nous avons toutes les potentialités possibles que ce soit au niveau de l'enseignement ou encore au niveau de la santé et la délégation qui est présente ici illustre à suffisance la potentialité de la diaspora tchadienne c'est visiblement satisfait que le membre du bureau du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au tchad de la diaspora tchadienne de la France ont quitté la prémature et puis cette nouvelle brève et treizième session de la commission mixte de coopération tchad centrafrique la rencontre a lieu cet après-midi les experts des deux pays plancheront entre autres sur des questions liées à la sécurité et à la défense à l'économie ou encore au développement le tchad est représenté à ses assises par son ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine Moussa Faki Mahmat nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions 24ème édition du Grand Prix International de l'Union Radiophonique et Télévision Internationale Urti en abrégé le tchad qui a été représenté par le directeur général de l'ONRTV Amad Makay la figure parmi les dix pays sur 77 organes de presse le reportage de notre confrère Amy Deo de Filance Le Grand Prix International de l'Union Radiophonique et Télévision Internationale sa 24ème édition s'est déroulée ce jeudi 18 octobre à Paris à l'Institut National de l'Audiovisuel dans le 13ème arrondissement 77 organes de 40 pays sur les 5 continents y ont participé avec 54 programmes la compétition cette année a porté sur le thème de l'amour le jury du grand prix 2012 doté de 10 000 dollars c'est le programme qu'a présenté notre organisme public de radio et de télévision pour se retrouver nominé dans cette compétition internationale bien établie depuis une chancée la satisfaction légitime du directeur général à l'adjoint de la radiodiffusion télévision nationale chéenne et représentant chéenne à l'occasion de cette cérémonie quand nous avons osé compétir avec le monde j'allais dire puisque nous avons réussi à surclasser une centaine de radios à travers le monde pour figurer sur le palmarès des 10 finalistes je crois que pour nous c'est un encouragement à mieux faire c'est un encouragement à faire toujours un peu plus dans le sens de satisfaire les auditeurs puisqu'en réalité nous travaillons pour les auditeurs et je crois que c'est aussi une marque de reconnaissance pour notre pays être distingué à travers le monde sur un programme radio n'est pas chose aisée n'est pas donné à n'importe qui et donc je crois que tout ceci mis bout à bout témoigne un peu de notre volonté à mieux faire un grand prix spécial radio pour le Tchad aux côtés d'autres grands pays tels l'Algérie la Hongrie la Colombie la France qui ont respectivement reçu le grand prix la médaille d'argent la médaille de bronze et le prix de la découverte au cours de cette cérémonie de nomination et de remise de prix le jury de l'URTI et son président ont également organisé une conférence sur le thème la radio de demain l'union radiophonique et télévision internationale regroupe 65 organismes internationaux de radio et télévision de 31 pays elle coordonne un programme d'échange libre entre ses membres anime des ateliers de création et de formation et organise des grands prix consacrés à la radio de diffusion et aux documentaires télévisés la population de Kinaserom dans la région du lac vit des moments difficiles suite aux inondations provoquées par la montée des fleuves charis et le gonne des dégâts énormes sont enregistrés comme nous l'indique dans notre signe après Bangor Djamena et quelques autres villes du Tchad le village de Kinaserom est désormais touché à son tour par la montée des eaux dues aux pluies abondantes Kinaserom n'a jamais connu par les situations depuis sa création en 1973 cette cité lacustre cosmopolite où vivent les Tchadiens mais aussi une importante communauté étrangère notamment nigérienne caméronaise et nigérienne est sous l'eau depuis quelque temps plusieurs de ses habitants ont dû quitter leurs maisons malgré les efforts déployés par la population pour faire face aux eaux plusieurs maisons sont tombées des écoles inondées le centre de santé débordé les sacs de gilles utilisés comme protection sont épuisés les motopompes qui servent à évacuer l'eau ont cessé de fonctionner mais la population ne se décourage pas seulement elle espère que son appel au secours sera entendu avec les associations gouvernementales et non gouvernementales il faut quand même qu'ils nous donnent un secours très rapidement parce que même les écoles sont inondées les enfants ils ne sont pas à l'école ils sont à la maison et à cela une semaine donc on va préférer quand on trouve des sacs et autres matériaux de travail on va faire un petit pont que les enfants traversent ça pour aller continuer les écoles mais sinon on reste presque deux à trois mois d'avoir continué l'école on sera arrêté l'île de Kineserom au terrain au terrain du Don Bosco Innocent Parmi les arts martiaux pratiqués dans le monde il y a qui en place avec de Kineserom à l'école